Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence encore aujourd'hui. On va donc poursuivre en fait cette séance de la matinée par un débat, une discussion avec un certain nombre d'intervenants et intervenantes. Le nom de cette table ronde, c'est Humoriste de la personne au personnage. Juste avant de présenter, chacun et chacune présente près de moi aujourd'hui. Il me semble intéressant de revenir un tout petit peu sur ce qu'on a voulu faire à travers cette table ronde. L'idée ici, c'est vraiment d'évoquer la question de la subjectivité, de l'énonciation aussi dans l'humour. Ces termes-là, on va sans doute y revenir, les expliciter, donner des exemples aussi de ce qu'ils peuvent vouloir impliquer ou vouloir dire. L'idée autrement dit, c'est de revenir aussi sur cette fine frontière dont a très bien parlé aussi Patrick et notamment en évoquant les conséquences juridiques, les conséquences en termes de liberté d'expression. Cette fine frontière entre humoristes, auteurs, personnages qui peut provoquer parfois des condamnations d'un humour, mais qui aussi est structurant dans l'humour, structure le regard et le rire. Donc, qui parle, au nom de qui, d'où parle l'humoriste ? Comment cela se traduit-il en mots, en gestes, dans un spectacle ou dans un sketch ? Ici, il s'agit vraiment d'aborder la question du point de vue situé de l'humoriste. Ce point de vue situé qui est implicite ou explicite, ce point de vue qui, parfois, se donne à voir, parfois ne se donne pas à voir, ainsi que les conséquences, justement, de ce point de vue situé et de son énonciation. Donc, pour discuter de ces questions avec moi, j'ai Patrick Charodeau qui vient d'intervenir. Je ne le représente pas, mais il interviendra au cours de la discussion. Et j'ai aussi Ismail Saïdi, qui est dramaturge et acteur, auteur d'une pièce djihad, dont on parlera peut-être dans la discussion, et Marilyn Rudel, qui est sociologue, docteur de l'Université de Bordeaux et qui a soutenu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on reviendra aussi sur votre travail sur les humoristes et la profession d'humoriste, notamment d'actualité. Alors, pour commencer cette table ronde, je propose de revenir un petit peu avec Ismail Saïdi sur peut-être un peu, justement, votre position par rapport à cette question du point de vue situé de l'humoriste, de la distinction personne-personnage. En fait, ce qui me paraissait intéressant peut-être de vous demander, c'est quand vous avez fait cette pièce djihad, il y a eu aussi toute une série d'interviews, d'entretiens, moi j'ai regardé un peu ça, et je me suis rendu compte que vous vous disiez vous-même musulmans d'ici. Alors, je précise que vous venez de Belgique, donc vous habitez à Bruxelles, donc l'univers culturel aussi dans lequel vous vous situez et politique est peut-être un peu différent de celui qu'il y a en France. Donc moi, je me demandais ce que vous entendiez par ça, par cette expression de musulmans d'ici, et surtout, comment cela se traduit éventuellement dans vos spectacles ? Voilà, est-ce que ce point de vue-là, c'est un point de vue qui est particulièrement présent dans la manière dont vous écrivez vos spectacles, dont vous les mettez en scène, et qu'est-ce que vous entendez par tout ça ? Bonjour, merci d'abord de m'accueillir, et merci de venir si nombreux. Vous êtes quand même nombreux, je sais qu'il y a plein d'espace, vous êtes quand même nombreux pour moi. Donc voilà, moi je viens de Bruxelles, c'est juste à côté, je suis un voisin, et donc effectivement, si je viens, c'est parce que j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Djihad, donc ce n'est pas le nom le plus sexy qu'on peut donner à un spectacle, je crois, et c'est un spectacle qui tourne beaucoup maintenant, depuis un an, il a été écrit quelques mois avant les attentats de Charlie Hebdo, et de l'épicerie Cachère, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'épicerie Cachère, avant les attentats de Paris, donc les premiers, on a joué dix jours avant, et puis après on a été embarqué dans une énorme tournée, parce que le spectacle reprend avec beaucoup d'humour un peu le parcours de trois personnages. Moi je ne suis pas humoriste, donc du coup j'ai dû jouer un des personnages, parce qu'on n'a pas trouvé de comédien pour le faire, mais il y a trois personnages, un qui s'appelle Ben, et donc il se radicalise, il était fan d'Elvis Presley, c'est con, je sais, il était fan d'Elvis Presley, et dans sa jeunesse, il va faire un pèlerinage à Gresseland, et puis il se rend compte qu'Elvis s'appelle Elvis Aaron Presley, du coup il croit qu'il est juif, et il se dit, les juifs on ne peut pas, donc il arrête de chanter, il se radicalise. Le deuxième, Reda, est amoureux d'une fille qui s'appelle Valérie, il sort avec elle depuis dix ans, puis quand il demande à sa mère s'il peut épouser Valérie, sa mère lui dit Valérie c'est juste pour jouer pour la vraie vie de foule musulmane, du coup ça se brise entre eux et il se radicalise, et mon personnage, celui que je joue, s'appelle Ismaël, parce que les acteurs ont leur nom sur scène, est un dessinateur, c'est un mec qui dessine depuis son enfance, et puis un jour à l'école arabe on lui dit que les dessinateurs iront en enfer, il arrête de dessiner, il ne sait rien faire d'autre, il décroche et il se radicalise. Alors parler d'un dessinateur à ce moment-là c'était assez fort, c'est une pièce de rôle, c'est ça qui était aussi étonnant, donc c'est une comédie sur une heure quart, c'est une comédie pendant une heure, les 15 dernières minutes sont moins drôles, mais c'est une comédie pendant une heure, donc du coup voilà, moi quand j'ai créé ce spectacle, je m'attendais à tenir cinq soirs, à voir 20 personnes dans la salle et ne pas me faire tuer à la fin du spectacle, et finalement il s'est passé un truc, et ça fait maintenant un an qu'on tourne, on a 42 000 personnes qui l'ont vu, après les attentats de Paris, le ministère de l'éducation nationale nous a demandé si on voulait bien jouer pour les écoles, donc on a joué dans les théâtres mais pour les écoles, et avec chaque fois un débat d'une heure quart après, avec les jeunes. Donc du coup ça nous ramène au sujet d'aujourd'hui, du coup effectivement nous on était des personnages qui revenions sur scène, donc je revenais en tant qu'auteur avec des journalistes, des islamologues, pour parler à des ados un peu paumés, à qui on a demandé d'être Charlie ou pas Charlie, mais qui ne savaient pas s'il y avait un truc entre les deux, qui ne comprenaient pas. Oui mademoiselle ? Les ados, paumés, ils ne savaient pas trop ce qui se passait autour d'eux, il y a un attentat en France, on a parlé de dessinateurs contus, des gens qui le font au nom d'un dieu, auquel certains dans la salle croix, donc ils étaient complètement paumés par rapport à la situation, pas par rapport au spectacle. Ah bon, je suis enregistré en plus ? D'accord, je répondrai après, quand ce ne sera pas enregistré. On était face à des enfants, des ados, ça nous est arrivé de jouer trois fois par jour, à 10h, à 13h pour les scolaires, et le soir pour les tout publics, donc on a dû répondre à énormément de questions, et effectivement les questions qui revenaient souvent, c'était sur la place de l'humour, sur pourquoi le truc qui revenait souvent, c'était pourquoi Charlie, Dedonné, enfin toutes ces choses-là revenaient très souvent, donc on va les répondre. Et donc moi je me suis rendu compte avec ce spectacle qu'il y avait un sujet sur lequel on n'avait pas beaucoup ri, finalement c'était, je ne vais pas dire l'islam, mais en tout cas c'était le parcours de musulmans. Et donc nous on en rit beaucoup dans le spectacle, alors effectivement vous dites que je me définis comme un musulman d'ici, en fait c'est le titre d'un ouvrage, c'est quoi un musulman d'ici ? Ben voilà, moi je suis un belge, donc mon d'ici c'est la Belgique, mais c'est juste à côté. Donc un musulman d'ici c'est un mec qui quand il regarde l'attentat, les premières images d'attentat de Charlie Hebdo par exemple, il voit Cabu et il se rappelle que Cabu a dessiné Dorothée. Voilà c'est ça, c'est un peu ça, c'est mon identité, c'est ça que je veux dire par là, que c'est pas antinomique. Et donc c'est ce qu'on avait face à nous aussi les gens, enfin en fait en gros ce que ça veut dire le musulman d'ici, c'est que c'est un produit du terroir fabriqué ici. Voilà, c'est un peu comme un iPhone, le design vient d'ailleurs, enfin le design d'ici met les pièces d'ailleurs, et c'est un peu ça. Donc c'était fabriqué sur place et c'était important au moment où on était en tournée de parler de ce concept, de dire il y a des gens qui sont peut-être d'une autre confession, athée, musulman, catho, juif, que sais-je, mais finalement l'identité commune prime. Le fait que voilà, que ma culture, mon éducation, ce que j'écris, l'humour que je pratique, ce n'est qu'une addition de ce que j'ai vu en grandissant, ce que j'ai vu à la télé, dans des émissions de télé, dans des spectacles, face à des humoristes. Donc c'est ça, c'est ça la question sur l'humour. C'était simple, parce que parfois je m'éloigne. Donc j'ai répondu ? Ah je peux pas, waouh, parler librement mais je suis enregistré, vous voyez un peu le concept. Donc on va faire avec. On va faire avec. Ouais c'est ça, on va faire avec. Donc voilà, donc ce spectacle tourne. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'effectivement, dans le spectacle, je pointe deux problématiques, à savoir que la radicalisation, bon la source de la radicalisation, d'après moi, j'ai pas la science infuse, c'est effectivement un problème sociétal, et ça tout le monde en parle, des problèmes de ghetto, etc. Tout le monde en a parlé. Mais ce qui est nouveau dans le spectacle, ce qui a peut-être porté le spectacle en avant, pendant des mois, c'est que je condamne aussi les pressions que les communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Donc si je vous reparle des trois personnages, leur radicalisation, elle vient de chez eux finalement. C'est pas l'État, pardon ? Si, si, dans la pièce, oui. Ça, je suis sûr. Dans la pièce, je suis sûr, c'est moi qui l'ai écrite. Mais peut-être que dans la vie, pas. C'est possible. Ça, je suis d'accord. Mais donc je parle juste de la pièce, là. Ah bah oui, mais je parle de la pièce. Je crois qu'on va avoir un long débat, vous et moi, tant mieux. Donc on va pouvoir discuter. Mais donc dans le spectacle, c'est ce que je dis. Donc en gros, ce que je dis, c'est qu'il y a un problème, donc c'est une hydra de tête, il y a un problème qui est sociétal, il y a un problème qui est de la pression des communautés musulmanes sur leurs propres adeptes. Et ça, sur scène, c'était nouveau à balancer. Donc comme on avait un public mélangé, donc il y avait des gens de confession musulmane d'autre part, ça a dû demander des débats par la suite. Et puis, voilà, quand on a un personnage comme Reda qui dit sur scène, ma mère m'a dit, Valérie, c'est juste pour jouer, pour la vraie vie, il faut une musulmane. On a des ados qui sont quand même choqués dans la salle. On a des parents qui disent, ah ouais, quand même, ça se dit, genre de choses-là, est-ce que ça existe encore ? Donc c'était... Et on en rit, parce que le public en rit. Et donc on a ri d'un sujet dont on ne rit pas souvent. On a ri de mecs qui partent quand même en série. La pièce se termine quand même sur un attentat. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc on a réussi à rire jusqu'au bout. Et je pense que c'était ça dont, en tout cas, nous, en Belgique, on avait besoin à ce moment-là, c'est de dire, on peut rire de tout. Nous, on a commencé par nous. Donc moi, je pense qu'on peut rire de tout quand on commence par soi. Et donc, ça, c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà. On va poursuivre avec... Merci beaucoup, Ismaël. On va poursuivre avec Marilyn Ruedel. Donc, Marilyn, vous avez fait votre travail de thèse plutôt sur les humoristes eux-mêmes, en allant les interroger, en leur parlant aussi de leur profession d'humoriste. On y reviendra sans doute dans la discussion ensuite. Il me semblait que votre travail pouvait être particulièrement intéressant en tant que... Justement, il évoque aussi la manière dont les humoristes vont se positionner un peu dans le débat public. et il me semblait peut-être intéressant de vous interroger sur, justement, comment ces humoristes que vous avez interrogés construisent leur rôle de commentateurs d'actualité et leur place dans le débat public. et comment, finalement, tout ça amène à des prises de position qui peuvent être, parfois, j'imagine, dans la publicisation de ces prises de position, être parfois des lieux de négociation, amener un certain nombre de dilemmes pour eux. Donc, je voulais voir un petit peu avec vous qu'est-ce que votre travail vous avait permis de mettre en évidence. Merci, Nelly. Alors, je m'excuse d'avance parce que je vais être beaucoup plus longue, je pense, qu'Ismaël. Alors, je vais tenter de répondre à ces questions en proposant ici des réflexions sur la manière dont une personne, avant de devenir un personnage, est avant tout et surtout, pour devenir ce personnage, un travailleur. Donc, en plus d'être un homme, une femme avec des humeurs, des opinions, des idées, des idéaux, d'être le temps d'un instant précis, un personnage, c'est-à-dire l'interprète d'un scénario se voulant humoristique et énoncé sous la forme, notamment dans les médias, d'une chronique, d'un billet, d'une émission parodique, etc. Il est avant tout un travailleur. Alors, moi, dans le cadre de mon travail, Nelly l'a rappelé, je me suis centrée uniquement sur les humoristes que j'appelle d'actualité, qui sont ou ont été employés dans les médias audiovisuels pour produire de l'humour sur l'actualité, une actualité fortement orientée vers la politique et son commentaire et sur la dite politique politicienne. Alors, j'ai procédé, effectivement, par entretien semi-directif, comme on dit, avec une majorité d'entre eux et je me suis d'abord rendu compte qu'il était ambitieux dans les entretiens, au vu du sourire, des sourires suscités par les mots travail, profession, de choisir au départ cet angle d'analyse. L'hypothèse simple de départ est de considérer les humoristes, effectivement, comme des travailleurs, des professionnels, malgré le fait qu'eux, se qualifient et s'identifient avant tout comme des artistes, un statut qui leur paraît à eux antinomique avec celui de professionnel. Alors, cette hypothèse ne peut être validée à l'arrivée que parce que l'analyse du récit, du discours des interviewés dans son ensemble permet une compréhension des différentes manières de se dire, de se penser et se légitimer à la fois comme artiste et comme professionnel. Professionnel, donc, du coup, malgré eux, cette fois-ci. Car si, dès les premières questions, se constate une identification difficile en termes de travail, de profession et réelle, les humoristes d'actualité passent leur temps dans l'entretien à décrire des techniques, des méthodes de travail, des outils, à parler aussi, parce que le travail, ça peut être aussi ça, du plaisir qu'ils ont à travailler, à lire, à écrire, du commentaire sur l'actualité, à produire tous les jours, à imaginer des décalages, des vannes sur l'actualité, mais aussi à parler des contraintes de la mécanique qui se huît à la mesure d'une expérience médiatique qui est institutionnalisante et professionnalisante. Donc, bien que ces termes soient courants dans le vocabulaire scientifique et notamment sociologique, ils ne font donc pas naturellement sens pour les acteurs que j'ai rencontrés et bien que lorsqu'ils sont interrogés dans les médias, il est assez fréquent de lire ou d'entendre dire à un humoriste que son métier, c'est de faire rire ou de dire encore on est des professionnels de l'humour. L'usage de ces termes métiers professionnels est là avant tout pour, publiquement et socialement, légitimer un statut, un rôle, une pratique pour se qualifier en tant qu'acteur légitime dans le but et de produire un humour visant à aller le plus loin possible selon l'expression célèbre, tant dans leur rôle de divertissement que celui de critique autorisée par des employeurs médiatiques leur délivrant une carte blanche. Enfin, concrètement, si d'un point de vue statutaire, les humoristes d'actualité sont difficiles à cerner, à identifier, à qualifier au sein de l'environnement dans lequel ils travaillent, en l'occurrence, donc dans le cadre de ma recherche uniquement à la radio et à la télévision française, c'est aussi tout simplement à cause, entre guillemets, de la manière dont ils sont qualifiés dans leur contrat de travail qui ne correspond pas directement pour la majorité d'entre eux, voire pas du tout, avec ce qu'ils font ou ce qu'ils sont censés faire. J'y reviendrai. Et ceci vaut quand ils savent eux-mêmes déjà ce qu'il y a d'inscrit sur leur contrat de saison ou leur CDD, puisqu'aucun des humoristes d'actualité que j'ai rencontrés n'est évidemment embauché en CDI. Donc, le type de questions telles que qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur votre contrat de travail, après leur avoir demandé en amont évidemment la manière dont eux se définissent, c'est-à-dire quels termes ils utilisent pour dire qui ils sont ou ce qu'ils font, les a fait majoritairement sourire et rire. Donc, cette donnée un peu technique, administrative, bien qu'elle semble dérisoire à leurs yeux et qu'elle puisse aussi l'être pour nous d'une certaine façon, est néanmoins significative pour ce qu'elle révèle d'une identification, d'une qualification et d'une auto-identification et auto-qualification, d'une part située, d'autre part ambigüe et enfin complexe. Alors, située car ce sont dans les médias qu'une forme particulière de professionnalisation chez les humoristes d'actualité s'est construite progressivement, notamment depuis les premières émissions de radio, puis de télé et notamment depuis l'arrivée des talk-shows comme Nelly l'a rappelé hier dans sa présentation. Donc, une forme aboutissante donc souvent à repérer dans des articles, des interviews, des reportages, les qualificatifs de professionnels du rire et aboutissant aussi de leur part à intérioriser ces termes lorsque cela est nécessaire. En effet, ce sont aussi et surtout dans les médias que se jouent des moments de tentative de légitimation d'un statut professionnel implicite et une rhétorique qui va avec lorsqu'ils sont amenés à se justifier médiatiquement sur leur rôle tant des dérives sont pointées par certaines de leurs cibles en mettant donc en avant ce statut de professionnel de l'humour et cette place médiatique légitime résumée par la formule « on est là pour ça » entendu « on est là pour critiquer » statut et place leur autorisant donc une parole libre, excessive, caricaturale, parfois outrageante, en tout cas une parole pouvant parfois être entendue comme telle. De plus, cette difficulté à les identifier comme professionnels, comme travailleurs, et à eux s'identifier de la sorte est aussi ambiguë. J'ai commencé à le dire, il est facile d'observer un décalage entre se dire, se penser dans les médias comme humoriste et être nommé officiellement explicitement comme tel, par exemple dans les contrats de travail. Alors qu'ils sont embauchés notamment dans une logique de programmation de type stratégique, concurrentiel, propre logique d'action liée aux industries culturelles que sont les médias audiovisuels, pour produire du divertissement à des créneaux horaires spécifiques, le plus souvent entre donc deux messages d'information, leur contrat de travail ne les qualifie pas d'humoristes. Chroniqueur d'émission au mieux, collaborateur d'émission ou technicien d'émission pour le moins cohérent, l'intitulé de leur métier, le nom donné à leur travail indiqué sur leur contrat, ne dit et n'oblige donc surtout professionnellement en rien tous les humoristes à devoir faire rire, à produire de l'humour sur l'actualité. Ambiguïté aussi due à l'énonciation de qualificatifs multiples et synonymiques par les humoristes eux-mêmes et revendiqués de manière à la fois subjective et collective pour dire qui ils sont, humoristes, bouffons, comiques, pitres, éditorialistes, rigolos, etc. et sans compter toutes les dénominations toutes aussi diverses et variées qui se donnent pour ceux qui en ont qui se donnent sur leur compte Twitter. Donc tout ceci oblige et rend l'analyse de ce point de vue-là complexe en termes de statut. Se définir et être défini dans les médias comme humoriste professionnel, ne pas être généralement qualifié comme tel dans les contrats de travail et ne pas s'en soucier plus que ça rend empiriquement un peu contrariant pour le chercheur l'analyse dans la mesure où une fois saisi cet explicite, cet implicite, ce statut à la fois officiel et officieux, il reste à se dépatouiller avec le discours produit pendant environ une heure et demie en moyenne par les acteurs tout au long des entretiens. C'est-à-dire que à devoir rendre compte des différentes logiques de justification, il faut rendre compte des différentes logiques de justification qu'ils font autour de leur statut et de leur moment d'apparition au cours de l'entretien. Car dans presque tous les discours, on peut dire à un certain moment que schématiquement, dès qu'on devient embauché dans les médias, dès qu'on produit tous les jours, on devient professionnel et à un autre moment, voir ce discours être contrebalancé par l'idée que humoriste, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est un état d'esprit. Et puis, de toute façon, on n'est pas des professionnels vu la vulnérabilité de notre place dans les médias. Donc, un état d'esprit plus qu'une profession aussi, quand est revendiqué ou mis en avant en premier lieu, bien plus qu'un statut professionnel, un statut historique, un statut de type traditionnel, celui de bouffon. Une mise en avant qui donne lieu en plus à une historisation du statut qui est faite à partir du retracement des diverses époques et des divers genres qui se sont succédés ou se sont renouvelés, le pamphlet, les libelles, la caricature, le café-théâtre, les chansonniers, etc. J'en passe et dans le désordre. Ah ouais, deux minutes. Ouais, donc je reviendrai. Donc, le statut historique est pour eux le plus important puisque c'est celui qui légitime avant tout ce droit à la critique et ce droit encore une fois à aller le plus loin possible dans cette critique. Alors, sur les questions de statut, je vais laisser tomber. Pardon. Je reviendrai aussi s'il y a des questions là-dessus sur la dimension d'un statut légitimé, un statut professionnel légitimé par le travail concret qu'ils font qui est séquencé dans le récit des acteurs par six étapes très précises de leur travail et six étapes précises que partagent absolument tous les humoristes qui m'ont parlé de leur manière de travailler. Très vite fait, la première étape, elle est très basique, elle consiste à s'informer, la deuxième à choisir les sujets, la troisième à trouver l'angle, la quatrième à écrire le décalage sur l'actualité, la cinquième à le diffuser et la sixième à le contrôler. Alors, c'est sur, pour les deux minutes qui me restent, c'est sur un peu ce contrôle de la production humoristique que je vais insister puisqu'il me semble que, une fois que la critique humoristique est énoncée sur les ondes de télé et de radio, c'est là où se donne à voir et le lieu des tentatives de définition voire de redéfinition de ce qu'est l'humour, de ce qu'il doit ou devrait être, de ce qu'est un humoriste, de ce qu'il doit ou devrait être et surtout l'occasion permanente pour les cibles visées généralement ou celles qui se sentent visées de construire publiquement ou discrètement des lignes jaunes comme on les appelle visant à dire ce en quoi consiste ou devrait consister le principe de liberté d'expression, principe garant de l'acte humoristique. Alors, pour le dire autrement, la manière en fait dont l'humour doit ou devrait être au service de ce principe démocratique unanimement partagé mais différemment relativisé par certains. Alors, les médias de masse sont donc à la fois le lieu, l'environnement social dans lequel il leur est donné cette carte blanche, une sorte de carte fictive professionnelle, un espace à la fois de publicisation d'une parole humoristique libre et en même temps une arène dans laquelle se jouent des actes de censure, d'autocensure, de sanctions, etc. Et donc, c'est dans cet espace et c'est ça qui me semble intéressant dans le rôle du travail que font ces humoristes d'actualité, c'est que cet espace et ce travail constitue une véritable méthode critique ludique. Alors, divertir, c'est le rôle le plus important pour les humoristes, faire rire, c'est ce qui leur tient à cœur, c'est le rôle qu'ils aiment jouer dans la sphère médiatique, mais c'est aussi un rôle, le rire qu'ils produisent ou qu'ils idéalement visent à produire est aussi un alibi du second rôle qu'ils tentent de jouer, celui de critiquer. Donc, la critique et le rôle de critique qu'ils visent, l'objectif de ce rôle critique, pour eux, c'est celui de dévoiler, au sens de démasquer. Il y a une définition que j'aime bien utiliser de Boltanski, mais je la garde pour mon plaisir personnel puisque je n'ai pas le temps. Du coup, voilà, ils ont pour but de produire une critique divertissante dans le but d'aller dans le sens du dévoilement, du démasquement, de faire tomber les masques, comme ils disent assez couramment. Et donc, en ayant bien conscience de ce statut à la fois de soupape qui les amène à produire un produit fini appelé dans les médias de respiration et en même temps, voilà, Nelly, c'est peut-être... Ouais. Et en même temps, donc, cette respiration, elle est aussi une forme de compréhension des événements et c'est en ça que je trouve intéressant qu'ils ne le disent pas forcément avec ces mots, mais que la critique humoristique, elle est pour eux dialectique, c'est-à-dire un moyen au public de proposer à un raisonnement à chaque fois du probable sur des faits d'actualité et capable d'être une formidable force de critique sociale et de démystification du politique. Et tout ça dans le sens non pas de produire de la vérité, c'est-à-dire de dire ce qui est vrai ou faux dans le discours informationnel, de dire ce qui est bien ou mal dans ce discours-là, d'être donc des moralisateurs même s'ils peuvent être perçus comme tels parfois par certains et notamment par des philosophes. Il y a eu des débats très courants notamment je pense à celui entre Stéphane Guillon et François Livonnet sur cette question-là. Donc leur but ce n'est pas de produire de la vérité encore moins du scoop journalistique mais c'est celui de produire tout simplement du discernement de la production de sens comme dirait Barthes et donc l'humour en ça et la critique humoristique à l'intérieur du dispositif technique que sont les médias dans lesquels dans lesquels il réside un non-dit du non-dit sert donc uniquement à produire en quelque sorte ce sens-là. Merci beaucoup Marilyn. On va poursuivre de toute façon les discussions donc pas de frustration sur le fait de ne pas avoir tout lu. Merci aussi beaucoup Ismaël. On va ouvrir un peu le débat également avec Patrick mais Ismaël je voulais un petit peu rebondir finalement sur ce que vous avez rapidement présenté. moi il me semble qu'avec la conférence de Patrick une question qui se pose et Patrick Charodot vous le montez toujours très bien il y a une différence effectivement entre la question de la liberté d'expression pose vraiment cette question de comment on identifie les intentions de l'humoriste et qui va parler comment on identifie celle la personne qui parle. En vous écoutant aussi Ismaël finalement je me pose une question sur cette question de la liberté d'expression sur laquelle aussi est revenue Marie-Lyne qui est de finalement il me semble que vous énoncez vous ou que votre personnage aussi de scénariste a quand même énonce on va dire clairement un point de vue situé une identité assez forte moi ce qui m'interroge c'est justement on parle de liberté d'expression c'est quelque chose qui est un peu flottant c'est plus une valeur en réalité qu'une réalité justement moi je me demandais à quel point vous avez l'impression que le fait de vous énoncer à travers une identité de musulmans en Belgique vous ouvre des espaces pour aborder justement ces questions de djihad d'islam de radicalisation potentiellement ou au contraire vous en faire mais comment vous gérez ça en fait alors juste qu'on soit clair c'est un truc j'ai pas commencé par ça c'est à dire que ce concept de musulmans d'ici qui est en fait un titre de bouquin au départ je veux dire c'est quelque chose qui est venu à la fin du processus c'était vraiment pendant les débats qu'on avait justement après le spectacle où je me rendais compte que la majorité des questions donc on avait prévu le coup on avait un islamologue on avait un journaliste donc il y avait des questions sur la presse enfin le complot de la presse tous ces trucs que les jeunes ressentent des questions sur l'islam et en fait les questions que me posaient les ados surtout enfin les adultes aussi elles étaient plus en rapport ben tiens c'est quoi finalement être d'ici aujourd'hui vous avez grandi où vous venez d'où et donc à force de répondre à ça je me suis dit tiens c'est vrai c'est quoi mon identité je me suis jamais posé la question en fait je suis quoi dans tout ce concept et voilà c'est là qu'effectivement cette histoire de musulmans d'ici est sortie alors vous parliez de liberté d'expression après voilà moi je considère qu'effectivement voilà elle est censée être totale normalement parce que mais bon la liberté d'expression ou la loi ne vous rend pas drôle je veux dire je peux avoir la liberté de dire toutes les conneries que je veux ici je veux dire si je suis pas drôle les salles vont se vider et à un moment donné ça va se faire tout seul la question c'est ça c'est à un moment donné est-ce que je peux tout dire au point de blesser les gens qui sont dans la salle tout le temps et puis qui reviennent plus finalement donc voilà donc je pense oui que la liberté d'expression est totale après je pense que c'est important de faire attention aussi de se dire tiens à quel moment est-ce que ce que je dis va vraiment blesser complètement l'autre en face est-ce que c'est le but est-ce qu'il y a vraiment un intérêt est-ce que la personne qui est venue voir un spectacle ou un one man est-ce qu'il y a vraiment un intérêt est-ce qu'à un moment donné on la blesse non-stop sur certains sujets moi mon point de vue là-dessus je l'ai dit tout à l'heure moi en tout cas dans ce que je fais que ce soit au cinéma ou au théâtre quand j'écris quelque chose et que j'essaye de le rendre drôle modestement je me dis je vais commencer par rire de moi c'est un truc qui marche bien et je pense que quand les gens voient qu'on rit de soi après on peut élargir je peux tout doucement passer à l'autre commencer par rire de l'autre directement moi j'y arrive pas je dis pas que ça marche pas je dis pas que ça ne fonctionne pas mais moi j'y arrive pas donc je suppose que la sous-question c'était aussi est-ce que le fait parce que j'ai lu les questions que vous avez envoyées par mail voilà donc la sous-question c'était est-ce que c'est plus facile quand on est musulman de rire de ce genre de sujet là je me suis pas posé la question moi quand j'ai écrit le spectacle moi j'ai écrit le spectacle je l'ai expliqué souvent je vous le réexplique en réponse à une femme politique française qui s'appelle Marine Le Pen que vous connaissez peut-être et à qui on demandait sur LCI c'était il y a deux ans je crois on demandait sur LCI ce qu'elle pensait des jeunes qui partent et elle a répondu que ça lui posait pas de problème qu'ils partent tant qu'ils reviennent pas et je trouvais que c'était hard comme truc je trouvais que c'était dur de dire ce genre de choses comme être humain comme femme politique et tout et en tant qu'artiste j'ai écrit ce spectacle j'ai pas réfléchi est-ce que je suis musulman ou pas musulman ce sont trois personnages des parcours que je connais c'est plus de la rupture identitaire que je connaissais j'ai écrit le spectacle et on a essayé de trouver des théâtres personne n'en a voulu au début ça a été compliqué le spectacle s'appelle Djihad donc les affiches ont été interdites dans les métros et tout donc nous on a essayé d'avoir une toute petite salle quelque part et à aucun moment on s'est dit est-ce que ça va être plus facile parce que les autres comédiens sont aussi de confession musulmane pas tous mais en tout cas la majorité et on s'est jamais dit est-ce que ça va être plus facile parce qu'on est musulman c'était juste un spectacle j'ai écrit un spectacle et c'est vrai que le premier soir on s'est posé la question inverse quand on a regardé derrière les rideaux la salle remplie il y avait des gens de partout de toute confession on voyait des voiles pas des voiles enfin des noirs des blancs de tout on s'est dit ah merde pendant les répètes on s'est pas rendu compte que ce qu'on balançait était quand même fort parce qu'on balance beaucoup de critiques intérieures aux communautés aussi pas qu'au niveau de la société et là nous on a eu peur on a eu peur pendant deux minutes on s'est dit qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va se faire tuer est-ce qu'ils vont gueuler la salle en plus était remplie donc on s'est dit ben voilà c'est notre boulot moi c'est mon boulot je l'ai écrit il faut assumer tout ouvre les rideaux tu y vas on verra bien ce que ça va donner et on s'est rendu compte qu'on était nous-mêmes enfermés dans nos propres clichés parce qu'en fait ils avaient autant d'humour que n'importe qui d'autre et autant d'autodérision parce que c'est un spectacle qui est beaucoup basé sur l'autodérision et donc c'était pas plus facile ou plus difficile parce qu'on était musulmans je pense qu'effectivement il y a une espèce de légitimité qui s'était mise en place du genre ben ils connaissent le sujet donc s'ils en risent c'est qu'ils savent plus ou moins de quoi ils parlent ce qui est peut-être pas vrai aussi je veux dire je connais pas nécessairement plus le sujet qu'un autre mais je crois que ça a aidé ça a aidé aussi à un moment donné les salles à se dire ah ben oui voilà il peut en rire donc on va rire avec lui parce qu'au début c'était vraiment quelque chose de nouveau alors je sais pas je sais pas si en France c'est aussi nouveau que chez nous mais c'était nouveau de se dire tiens il parle quand même d'islam ils parlent de mecs qui vont pour tuer des gens en Syrie ils parlent de mecs qui parlent de mecs réants tout le temps qui considèrent qu'un mec qui mange du porc c'est un porc enfin des choses comme ça et ils arrivent à en rire et nous faire rire avec et donc c'était quand même assez nouveau donc au début on sentait que les rires étaient même parfois un peu gênés c'était est-ce que je peux rire de ça bon je vais quand même rire parce qu'eux ils rigolent donc je peux le faire ou alors qu'ils regardaient le voisin pour voir s'ils riaient pour être sûr qu'ils pouvaient aussi et finalement ça a été une thérapie pour nous et pour le public c'était une thérapie pour nous de se dire ben voilà oui oui on peut rire de tout oui alors il y a des méthodes pas n'importe comment peut-être pas en blessant ce que j'ai dit au départ mais oui je crois que moi je pense qu'on peut réellement rire de tout je pense pas que le fait qu'on soit lié d'une manière ou d'un autre sujet est aidé alors peut-être mon point de vue c'est non mais peut-être il y en a plein qui disent que ça a pu aider mais voilà je pense qu'au départ c'était pas ça ça aide après pour les débats qu'on a fait ça oui là ça aide ça aide effectivement quand ils vous posent des questions de dire ben voilà ça j'ai connu je viens de là je viens de tel endroit tel quartier ça ça aide et du coup les publics qui ressortent ressortent avec cette impression de légitimité mais pour le spectacle en lui-même je ne crois pas que ça change quelque chose on prend les mêmes personnages et je les fais jouer par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam je crois que le texte aide aussi le texte protège souvent les comédiens je pense que ça aurait marché aussi C'est très intéressant alors ça me fait penser à plein de choses alors juste pour rebondir je pense sur effectivement aussi un peu le sens de la question je pense qu'effectivement par ailleurs en France il me semble la question de qui peut aborder justement la question de l'islam ou des sujets autour de l'islam est assez on va dire difficile en tant que tel dans le sens où il me semble que je pense que les humoristes issus des minorités qui font du stand-up en France finalement abordent relativement peu frontalement la question de l'islam d'où le fait de ma question parce qu'effectivement je pense qu'il y a peut-être aussi des décalages ou parfois des questionnements autour de ça par contre votre réponse m'amène à poser une autre question par rapport à ce que vous disiez aussi Marie-Lyne et c'est une réflexion aussi qui me semble peut-être être un peu en écho à votre cadre théorique pour analyser l'humour Patrick il me semble que finalement vous en passant par la question des professions Marie-Lyne ça amène aussi à évoquer peut-être la question d'une identité de professionnel c'est-à-dire que le fait qu'on soit un professionnel de l'humour ce qui est au coeur de votre travail est aussi un lieu où on construit une identité et finalement on a l'impression un peu quand on vous entend aussi Ismaël évoquer cette expérience autour de cette pièce que vous vous posez pas la question mais parce que c'est votre métier ce qui est tout à fait légitime donc c'est ce qui passe avant tout dans votre pratique quotidienne votre pratique professionnelle et en fait quand on vous écoute aussi Marie-Lyne on a l'impression que finalement moi la question que je me suis souvent posée par rapport aux humoristes d'actualité c'est est-ce qu'ils disent ce qu'ils pensent enfin voilà à quel point ils sont engagés dans ça enfin si on a des humoristes qui sont vachement à gauche très engagés est-ce que c'est eux ou est-ce que finalement la pratique d'écriture tout ça passe avant tout et je me demandais si vous pourriez considérer que cette question du professionnel devient quasiment un truc un peu identitaire qui passe avant la question plus personnelle de ce qu'on pense comment on se positionne par rapport au débat public et enfin voilà alors les humoristes ils disent ce qu'ils pensent enfin ce qu'il y a de fort dans leur discours moi j'ai trouvé qui était unanime c'est que tous en fait ils sont dans l'éthique à la fois de conviction et de responsabilité et quand ils disent des choses sur l'actualité en humour évidemment c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont envie de traiter pour produire du sens sûr mais le travail d'écriture de lecture les a amenés à objectiver aussi leurs propos il y a aussi c'est ce qu'ils pensent mais ils ont aussi une capacité éthique à aussi aller dans la neutralisation ça veut pas dire qu'ils ont des propos neutres mais en attendant si par exemple un humoriste dit de gauche et revendiqué publiquement de gauche je sais pas moi tel que Didier Porte on sait vraiment qu'il est de gauche et que voilà il y va ça lui empêche pas non plus de critiquer la gauche donc il y a vraiment un humoriste professionnel c'est un humoriste qui se donne la liberté de traiter de tout de la manière de la manière dont ils veulent faire et avec cette exigence par contre professionnelle qui est d'être drôle c'est quand on leur pose la question à la limite c'est quoi si vous avez des règles professionnelles des questions un peu dures comme ça pour eux c'est la première à chaque fois qui revient et elle peut paraître banale mais elle fait énormément sens pour eux c'est qu'il faut être drôle et que la liberté aussi d'expression pour eux c'est cette liberté parfois quand le travail il est un peu routinier que l'imagination humoristique n'est pas toujours au rendez-vous parce que c'est tous les jours qu'il faut produire etc la liberté c'est aussi cette liberté de produire quelque chose de bon goût parfois quand ça marche bien et de mauvais goût parfois et la liberté aussi chez le récepteur de se dire que bon voilà c'est la question est-ce que c'est drôle ou pas est-ce que c'est de bon goût ou pas mais bon il a ce droit à le dire et ce droit au bon et au mauvais goût parce que c'est la liberté d'expression mais en même temps ça peut susciter un certain nombre de critiques donc j'imagine que enfin pour les humoristes que vous avez interrogés quelle technique comment on gère justement ces critiques quand on enfin j'imagine qu'il y a des mécanismes de défense presque par rapport à ces critiques là ou des mécanismes de contournement c'est exactement ça c'est soit en fait quand il y a une polémique quand un humoriste se fait critiquer soit il ignore parce qu'il a le droit aussi d'ignorer la critique même si la critique a le droit elle d'exister d'être publicisée et d'être visible au même titre que la critique humoristique l'est la disqualification de celle-ci la critique de la critique peut aussi exister mais l'humoriste a le droit de la squeezer de ne pas y répondre l'humoriste a aussi le droit s'il veut d'y répondre de s'excuser sérieusement s'il pense avoir commis une faute professionnelle entre guillemets c'est à dire de ne pas avoir été drôle et du coup parce que pas drôle d'avoir blessé d'avoir injurié ou des choses comme ça et il peut aussi quand il est convaincu que ce n'est qu'une affaire de goût et donc de bon ou de mauvais goût et que là c'est la légitimité du goût à la limite c'est son propre rapport au goût finalement et donc du coup là il peut aussi décider de s'excuser de manière ironique en ironisant et en produisant en plus de la création humoristique sur la demande implicite qui lui est faite de s'excuser parce qu'il a soi-disant attaqué ou parce qu'une cible s'est sentie visée Patrick je vais vous faire intervenir dans le débat à moins que vous soyez fatigué alors non mais justement parce que je trouve que ça pose une question dont on avait discuté en off puisqu'il y a des coulisses à ce colloque sur la position de la LICRA justement alors on on avait notamment discuté du fait que la LICRA par rapport aux différents procès qui ont été faits aux humoristes dont a parlé Patrick a été l'une des associations qui a disons mené un certain nombre de procès contre des humoristes pour propos racistes et antisémites et récemment la LICRA a communiqué sur RTL un changement de position assez radical dont je vais vous lire rapidement d'ailleurs les tenants et les aboutissants en gros Jakubowicz qui est donc à la tête de la LICRA qui lui-même avocat Alain Jakubowicz a regretté un certain nombre de procès qui ont été menés contre des humoristes et il a appelé dans la suite c'est on va dire une continuité par rapport aux attentats de Charlie Hebdo il a appelé au contraire à une totale liberté d'expression pour les humoristes regrettant finalement que la LICRA ait mené l'ensemble de ces procès et précisant je le cite qu'un humoriste n'a pas sa place devant un tribunal alors je sais que Patrick vous avez un certain regard on va dire distancié par rapport à cette position de la LICRA est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça ? oui mais Nelly si vous permettez je voulais un petit peu réagir à ce qui a été dit du côté des humoristes parce qu'il me semble qu'il y a deux choses il y a le statut et l'identité alors bon le statut fait aussi partie d'identité mais le statut c'est la partie objectivable de l'identité on a un statut professionnel on est reconnu socialement par ce statut professionnel et là déjà il me semble et ça doit paraître dans votre enquête qu'il y a grosso modo du point de vue du statut trois situations l'une c'est on reconnaît au statut on reconnaît à la personne un statut d'humoriste donc professionnellement finalement d'humoriste que ce soit parce qu'il écrit une pièce que ce soit parce qu'il fait un one man show que ce soit parce qu'il fait une caricature il y a un autre statut qui est celui du chroniqueur surtout du chroniqueur qui apparaît dans les talk shows mais il faudrait dire dans la profession mais non il ne faudrait pas dire dans la profession mais dans le rôle plutôt et de lancer des vannes de réagir en lançant des vannes mais ce n'est pas un statut d'humoriste professionnel et c'est là toute l'ambiguïté qui fait que dans toutes ces toutes ces émissions de talk show d'infotainment etc on ne sait pas où on est et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je pense que les politiques ne devraient pas apparaître là parce qu'ils sont forcément par définition piégés où est-ce qu'on est on est dans la formation on est dans le divertissement on ne sait pas et les gens qui sont là ne sont ni professionnels de l'un ni professionnels de l'autre ça c'est une deuxième situation puis il y a une troisième situation en statut de toute personne publique qui n'a pas profession d'humoriste mais qui se met par ses déclarations à faire de l'humour et moi j'avais cité le cas qui était répertorié dans la jurisprudence de Jean-Paul Guerlin qui est le créateur des parfums Guerlin et qui a été qui a eu un procès qui a été condamné parce que dans une interview à la télévision où on lui demandait pourquoi comment est-ce qu'il s'était mis à faire des parfums et il racontait que voilà tout jeune il voulait séduire une femme et il a eu l'idée de faire des parfums et il dit que j'ai travaillé comme un nègre bon enfin je ne sais pas si le nègre travaille beaucoup mais bon et paf effectivement il a eu un procès il a été condamné on peut discuter sur le bon mot le jeu mot le fait que c'est une expression toute faite est-ce qu'il est imputable justement d'intention de nuire ou pas c'est pas la question mais c'est une autre situation qui me paraît d'ailleurs comment dire délicate à traiter par la jurisprudence parce que ça voudrait dire que si on n'a pas statut d'humoriste dès lors que l'on parle que l'on parle dans l'espace public on n'aurait pas le droit de faire l'humour ou alors il faudrait faire attention à l'humour qu'on fait là du coup on n'est plus dans la liberté totale qui est revendiquée par les humoristes de profession et de dire oui on doit pouvoir faire de l'humour de tout maintenant la question l'identité c'est autre chose bon ça ça fait un peu partie d'identité c'est autre chose c'est d'où on vient qui on est comment on pense quelles sont les valeurs que l'on défend etc et alors tout ce que vous avez dit me rappelez ce que disait Océane hier il disait au début moi je ne me posais pas la question si je devais faire je faisais de l'humour en tant que lesbienne ou pas et vous vous avez dit au début je ne me suis pas posé la question de savoir si je faisais de l'humour en tant que fils d'immigré pas fils d'immigré d'ici de là etc bon ça c'est des problèmes identitaires et là je pense que dans ce cadre là protégé quand même par le statut parce que vous êtes professionnel de l'humour c'est là qu'à mon avis tout se joue et moi une fois de plus je ne peux pas juger ça mais à mon avis c'est là que tout se joue et c'est là qu'on en revient maintenant à qui juge parce que s'il y a des gens qui arrivent et qui pensent par avance que lui c'est un suppôt ou que lui il défend ça ou que lui il critique ça alors on va projeter sur ce qu'il dit ce qu'il fait on va projeter ses idées et c'est comme ça que finalement on impute une qualité d'antisémite de racisme etc à quelqu'un qui pourtant pourrait essayer de s'en défendre quoi Guy Bedos bon il s'est défendu de ce que surtout lui ancien ayant vécu en Algérie etc bon il s'est défendu mais je ne suis pas contre les arabes bon donc là il me semble que l'aliqura c'est bien qu'elle ait fait cette espèce d'acte de reconnaissance là cette espèce de confession parce que alors oui donc comme je le disais tout à l'heure ça peut avoir un effet contre-productif donc finalement soit on stigmatise soit on héroïse l'autre mais alors ça c'est mon côté un peu libertaire j'aurais envie de dire que il faut quand même que ça existe parce que s'il n'y a pas des critiques que l'on fait sur les spectacles humoristiques s'il n'y a pas de dénonciation s'il n'y a pas de procès ça n'existe pas donc autant qu'il y en ait et ça fait exister en tout cas ça fait exister ce qui me paraît important le débat social alors évidemment le problème du débat social vous savez c'est qu'on a de tout c'est une auberge espagnole il y a tous les types d'arguments il y a les comptes il y a les plus radicaux les moins radicaux etc enfin voilà si vous voulez l'ambiguïté dans laquelle on se trouve et moi je pense que c'est bien c'est bien que ça existe et quand j'appelais simplement à la prise de conscience de la responsabilité parce que vous vous disiez tout à l'heure oui bon bah oui on peut faire de l'humour sur tout puis quand même à chaque fois d'ailleurs ça paraît aussi à chaque fois il y a bon évidemment il faut faire attention en fait il faut faire attention c'est parce que je pense qu'un humoriste ne peut pas ne pas penser à la connivence qu'il établit avec l'autre voilà et donc dans ce rapport à connivence il faut qu'à un moment donné on soit un certain nombre à pouvoir partager cette espèce d'éclatement du monde que l'on propose à l'autre Ismaël en fait en écoutant Patrick je me disais mais justement est-ce que vous vous avez déjà alors j'aime pas trop les termes de peur tout ça un peu compliqué j'imagine même pour vous dans votre pratique au quotidien mais quand vous écrivez un spectacle comme Djihad enfin vous dites il y a des techniques voilà aussi pour contourner peut-être un certain nombre de critiques essayer d'être drôle etc. pouvoir parler de sujets délicats d'une part c'est un peu quoi ces techniques-là et ensuite est-ce que finalement vous vous êtes déjà clairement posé la question de ça est-ce que je peux le dire quoi en fait tout ça enfin est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est entendable quoi oui alors moi au départ encore une fois bon c'est pas une technique générale c'est juste moi moi j'aime pas blesser c'est comme ça j'aime pas ça me fait pas rire rire sur le physique de quelqu'un c'est pas des trucs qui me font rire je veux dire à la règle je vais rire sur le mien et ça ça marchera mieux mais il y a plein de trucs à rire sur mon physique mais j'aime pas trop rire de l'autre j'aime pas donc quand j'écris un spectacle j'essaie toujours de ramener et d'imaginer que je suis assez avec quelqu'un et que je blague avec ce quelqu'un alors si je suis assez con enfin en gros si je blague avec quelqu'un et que je me rends compte qu'après 20 minutes le mec il rigole pas et qu'il est blessé je suis plus un humoriste je suis un con en fait c'est tout simplement ça le mec il rigole pas ça fait 20 minutes que j'essaye une blague au contraire ça le blesse donc j'essaye quand même d'éviter ça non pas pour éviter la critique ou même les menaces c'est pas ça qui est mon moteur et qui me fait peur non juste pour parce que je pense quand on a envie de faire rire c'est qu'on a envie de faire du bien parce que le bien qu'on fait aux gens revient sur la scène et donc c'est un partage de biens ça tourne en circuit fermé donc si j'ai envie de faire du bien à l'autre j'ai quand même envie de pas le blesser encore une fois ça n'engage que moi et du coup ça revient donc du coup c'est la seule c'est la seule limite que je me mets je me dis tiens est-ce que je suis drôle là ou est-ce que je blesse et je pense je vais prendre l'exemple de Coluche j'aime beaucoup Coluche je suis un grand fan je vais prendre l'exemple de Coluche en plus il a fait plein de blagues belges lui Coluche il imitait l'accent bruxellois je sais pas d'où l'a inventé mais bref il imitait l'exemple bruxellois et donc une des raisons qui fait qu'en tant que belge moi je peux pardonner à Coluche et qui me fait toujours rire c'est qu'il a pas fait que ça s'il avait fait un spectacle d'une heure quart sur les belges je pense qu'à un moment donné vous dites écoute c'est bon ça tu fais chier c'est bon t'arrêtes pas avec ça je pense que ce qui faisait la beauté de quelqu'un comme Coluche c'est qu'il passe il a fait l'exemple belge puis il a fait le beauf bien franchouillard le raciste il a fait un peu tout le monde donc à ce moment là on se dit tiens tout le monde en prend pour son grade je suis dans le package je suis avec tout le monde donc rions ensemble je pense qu'elle est là aussi et dans le djihad ce que j'ai fait c'est que je parle pas que d'islam je parle pas que des musulmans on rit de choses de la vie de tous les jours on rit de bêtises qui pourraient arriver à n'importe qui donc il y a un équilibre à trouver parfois ça marche parfois ça marche pas mais un équilibre à trouver pour ne pas focaliser sur les mêmes et ce qui se passe souvent et je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on peut arriver à des procès c'est que certains humoristes certaines troupes à un moment donné focalisent et vous focalisez une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et les meilleurs sont les plus courtes puis vous dites voilà c'est pas drôle je veux dire c'est quoi le but c'est que si je focalise moi sur un ami qui est là et que j'arrête pas de rire de lui devant les autres c'est quoi le but c'est que tout le monde se mette à rire de lui aussi et qu'à un moment donné il devienne bouc émissaire il devienne victime permanente donc je crois qu'il y a ça j'essaye aussi d'équilibrer en me disant non il faut quand même qu'on rit un peu de tout et pas toujours des mêmes et voilà je prends l'exemple de Coluche je trouvais ça vraiment intéressant je pense vraiment qu'il a un énorme panel lui aussi encore une fois on lui aurait peut-être pas pardonné s'il était resté scotché sur le même sujet tout le temps pendant des années là vous baissez les bras vous dites ok c'est bon c'est plus de l'humour c'est de l'attaque Marie-Lyne dans la lignée pareil un peu de ce qu'explicitait Patrick effectivement aujourd'hui moi je suis tout à fait d'accord avec le constat ou le diagnostic que pose Patrick quand il dit que les émissions aussi sont devenues des émissions des dispositifs médiatiques dans lesquels les rôles de chacun sont devenus de plus en plus flous voilà pour le dire un peu autrement et dans lequel il y a un mélange finalement de beaucoup de genres tout le monde est amené à faire un peu des blagues on a un peu sacralisé ou mis sur un piédestal cette idée du bon mot de la vanne mais finalement ça brouille un petit peu les propos les statuts les rôles de chacun et je me demandais justement si les humoristes que vous avez interrogés quand ils parlent de toutes ces techniques pour faire rire de ces méthodes dans ces techniques d'écriture ils ont toute cette cette espèce de rituel finalement d'écriture que vous présentez très très bien en plusieurs étapes est-ce que c'est pas une façon pour eux aussi de gérer ce dilemme qui est d'intervenir dans ces dispositifs médiatiques c'est-à-dire comment ils parlent aussi du lieu où ils interviennent ces émissions ces différents dispositifs médiatiques dans lesquels finalement leur statut parfois ils sont dans des matinales d'infos parfois ils sont dans des émissions des émissions de divertissement enfin il y a plein de lieux et j'imagine qu'ils ont pas la même façon de se positionner par rapport à ces différents lieux et que des fois ça amène des difficultés aussi mais pour eux enfin au vu de leur discours il n'y a pas de dilemme en fait leur travail c'est de produire de l'humour sur une actualité de décaler un message informatif sérieux en un message humoristique présenté donc du coup comme pas sérieux mais évidemment s'il est autant pris au sérieux ce message humoristique et analysé c'est parce que voilà on sait bien que ce qui est mis en humour sur l'actualité par ces humoristes ça dit bien plus qu'une simple blague en fait ça révèle parfois Océane a parlé hier de DSK des sketchs limite prémonitoires visionnaires donc du coup on sent bien qu'il y a toute une capacité par l'humour et quel que soit l'endroit à la limite dans l'espace dans lequel il se trouve si c'est entre deux messages d'information ou après un journal télévisé ou dans une émission de divertissement le but est toujours celui d'amener et c'est pas ridicule de dire ça je pense que quand ils sont vraiment sérieux quand ils disent en entretien que leur but c'est de faire rire et quel que soit à la limite l'endroit où on les place médiatiquement ils veulent vraiment et ils ont à coeur de tenir ce rôle de divertisseur d'amuseur c'est pas péjoratif pour eux et ils ont à coeur de le tenir parce qu'ils savent aussi que derrière l'amusement ils ont aussi cette capacité à produire de la réflexion de la contestation parfois de la dénonciation quand le non-dit est trop flagrant du côté du politique ou le raccourci journalistique et mérite d'être traité avec humour pour montrer la contradiction à la connivence parfois journalistique envers certains politiques mais finalement quel que soit le lieu pour eux c'est l'espace où il faut respirer où il faut être drôle dans la mesure du possible encore une fois de la quotidienneté parce que la quotidienneté affaiblit aussi ils le disent tous la créativité l'imagination humoristique et en même temps la quotidienneté ça a aussi une fonctionnalité critique dans le sens où c'est aussi parce qu'ils sont là tous les jours qu'il y a potentiellement ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois mais ces coups de force un peu symboliques qu'ils arrivent à produire et ces coups de force symboliques qui produisent qui génèrent de la polémique de la controverse et cette controverse qui suscite globalement le débat public et donc de la discussion de la discussion publique Juste un mot là parce que ça m'a ça m'a rappelé quelque chose c'est que pour toutes les situations qui ne sont pas du contrat humoristique c'est à dire l'humoriste sur scène etc la différence entre la vanne et le trait d'esprit l'humour etc dans des situations comme les talk shows par exemple c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ce genre d'émissions parce que la vanne est toujours adressée contre alors que le trait d'esprit peut se faire à propos d'un tiers comme vous le disiez pour que l'autre soit partage tandis que la vanne elle est toujours adressée contre et donc elle méprise la vanne et c'est pour ça qu'on ne la trouve que justifiée que dans un domaine qui est le débat politique parce que dans le débat politique il faut tuer l'adversaire donc ça va on peut se permettre de lancer des vannes pour essayer alors soit en direct dans les débats soit par déclaration interposée mais là on peut etc alors que dans d'autres situations à mon avis c'est pas la vanne qu'il faudrait pratiquer c'est voilà c'est soit par un spectacle soit par un bon mot comme ça mais qui n'est pas dressé adressé directement à quelqu'un contre donc c'est vraiment une différence entre la vanne et le bon trait d'esprit qui lui participe du monde humoristique juste pour rebondir sur cette histoire de vanne à mon avis la conception aussi que les humoristes ont de la vanne c'est parce que et si elle est contre c'est parce qu'elle s'adresse à une vision qu'ils ont de qui sont les puissants en fait et si c'est contre c'est parce que s'il y a de la vanne dans les talk shows c'est parce que c'est l'endroit où pour eux puisque les politiques pour eux c'est les puissants c'est donc c'est un procédé c'est un usage qui est fait pour aller pour aller confronter titiller ce puissant l'image de ce puissant qu'ils ont en face d'eux dans la situation exactement c'est ça comme on a pris un peu de retard on va finir à 13h45 il nous reste un petit quart d'heure pour les questions du public donc il y avait des remarques différentes il y a quelqu'un là et là-bas alors merci beaucoup pour cette pour ce panel très intéressant en fait j'aurais une question pour Marine et peut-être que M. Charadeau pourra rebondir aussi avec ses connaissances de la jurisprudence quand vous parliez au niveau du travail des humoristes de ce débat entre la carte blanche en étant dans une arène où se vit une certaine censure je ne sais pas si c'était ressorti au travers de vos entretiens le rôle des avocats ou encore des producteurs des émissions est-ce que les textes doivent être soumis à une autorité légale avant d'aller en onde pour s'assurer qu'il n'y aura pas de poursuite en diffamation des choses comme ça ou si vraiment la liberté est totale et on verra après coup s'il y a quelque chose sur lequel on doit se défendre alors sur ça de ceux que j'ai interrogé la liberté je vais dire totale puisque aucun d'eux se fait relire le travail avant une chronique et alors quand il y a pour ceux qui ont un producteur un producteur il se peut que je pense Nicolas Canteloup mais il y a aussi les guignols de l'info Yves Le Roland qui est producteur artistique de l'émission qui qui lit le scénario produit par les auteurs des guignols et qui mais c'est pas une lecture de censure c'est une lecture de complémentarité en fait c'est une lecture qui n'est pas là pour juger de ce qui est susceptible d'être attaqué en justice c'est une censure drôlatique encore une fois c'est vérifier si vraiment on le challenge du rire en tant qu'effet va pouvoir être atteint donc du coup enfin c'est pour ça que évidemment quand ils parlent de leur liberté les humoristes ont tendance à dire et bon au début je faisais les yeux un peu étonnés mais la liberté totale ils me disent moi j'ai envie de les croire puisque mais encore une fois la liberté totale ça veut pas dire qu'il y a un acte d'autocensure mais encore une fois cet acte d'autocensure il est à chaque fois systématiquement rattaché à la question de la dimension drôlatique est-ce que moi je me fais rire je me souviendrai je me souviens de ce que me disaient les auteurs pendant qu'ils écrivaient ils me racontaient les auteurs des guignols que il faut avant tout pendant l'écriture se faire rire entre nous alors et encore une fois ça veut pas dire qu'ils arrivent tous les jours à se faire rire parce qu'ils produisent 8 minutes quotidiennement mais après c'est ce qu'ils appellent les ficelles c'est ce qu'on appelle les ficelles l'utilisation de ficelles on sait que ben voilà il y a là une petite vanne un petit décalage qui marche c'est systématique donc on va l'utiliser quand on n'est pas inspiré mais voilà je sais pas si vous avez vu le documentaire qui est passé tout récemment justement sur le travail dans la rédaction de Charlie Hebdo quelques temps avant ce qui était très dur de revoir ses amis vivants et ils ont travaillé sur la fameuse une de Charlie qui était le prophète qui est adoré par des cons alors on voit tout le travail qu'il y avait Wolenski qui a fait sa proposition Cabu qui a fait sa proposition finalement c'était celle de Cabu d'ailleurs qui a été retenue mais ce qui était intéressant c'était de voir que a priori il ne se posait pas du tout la question comme je suppose que vous ne vous la posez pas de est-ce que je vais avoir un procès au cul ou pas est-ce que je vais non il y avait quelle était la meilleure des propositions c'est ça bon au départ je pense qu'un humoriste il fonctionne beaucoup plus comme ça parce que sinon bon c'est ça sinon ce serait l'autocensure mais il me semble que au bout du coup la question c'est la manière et ce qui apparaissait très bien dans ce document il ne se posait pas le problème de la caricature de Mahomet il se posait le problème de la manière comment est-ce qu'on va le représenter et puis à travailler sur une manière puis une autre manière puis une autre manière d'un seul coup paf arrive voilà la bonne manière enfin de notre point de vue voilà la bonne manière donc je pense qu'a priori un bon humoriste ne pense pas au procès qu'il peut avoir oui oui d'accord bonjour donc en fait vous avez répondu finalement aux mes questions donc ça va mais là dessus sinon c'était pas drôle sinon je voulais vous demander en fait quand vous dites la manière finalement c'est plus enfin par une manière finalement ça devient un art non ? la meilleure manière oui enfin je vous entendez enfin vous entendez quoi par meilleure manière en fait est-ce que c'est pas finalement un art enfin bon alors je pourrais vous renvoyer la question qu'est-ce que c'est que l'art parce que c'est c'est bien difficile non non je pense que tout ça est très subjectif de toute façon subjectif mais subjectif en rapport avec le groupe le groupe qui pense à la manière ou les interactions avec les individus etc et que personnellement je ne ferais pas d'hierarchie dans les manières c'est simplement que à un moment donné je vous dis regardez ce document là sur Charlie parce que c'était bien ça c'est que à un moment donné ce groupe là qui discutait et c'était tous des gens de dessin de caractère disent ils ont beaucoup réfléchi au point qu'il y en avait qui s'énervaient qui disaient alors quoi on prend une décision on ne prend pas une décision ils avaient affiché les propositions sur le mur là ils réfléchissaient etc puis à un moment donné il y a un consensus qui dit c'est celle-là ben voilà c'est la manière à l'occasion je voudrais juste dire un petit truc par rapport à votre question là on a parlé de dynamique de groupe aussi c'est important c'est quand même différent là on a par exemple un groupe des guignols qui écrivent donc il peut y avoir un écho on peut faire une blague et dire ça c'est drôle c'est la meilleure blague même chose par exemple pour Charlie ils sont un groupe ils prennent une décision plus compliqué quand on est seul à écrire parce qu'on n'a aucune certitude que ça va marcher alors là aucune je veux dire à un moment donné je pense alors je parle encore une fois pour moi je ne sais pas comment ça marche pour les autres mais le processus d'écriture à un moment donné c'est même plus drôle je veux dire ça et vous voyez où vous voulez en arriver et puis vous continuez à écrire surtout quand c'est une pièce plus que juste un sketch je pense que finalement alors la seule manière qui reste vous le savez le jour même quand ça marche c'est un risque je crois qu'on ne fait pas ce métier si on n'aime pas le risque dans tous les cas mais le risque le risque il est là le risque il est là d'avoir écrit un truc de se dire c'est la meilleure manière je pense que c'est drôle je pense vraiment que c'est drôle ce truc ils vont tous vraiment se taper le cul par terre puis d'arriver sur scène et se rendre compte ah ben non en fait pas du tout une première fois ça ne marche pas une deuxième fois une quinzième fois donc je pense que cette part risque il ne faut pas l'oublier parce que je pense que c'est aussi ce qui fait que des gens font ce métier cette part de risque là il n'y a pas de filet à un moment donné et en télé c'est aussi hard parce que c'est vrai qu'il recommence tous les jours il recommence tous les jours il recommence tous les jours pour des magazines c'est la même chose pour écrire une pièce en tout cas pour moi ben t'es seul dans ton coin et t'espères à un moment donné que peut-être quelqu'un au fin fond de la salle va rigoler et c'est à ce moment là quand ça rit beaucoup quand ça rit souvent quand ça rit pendant plein d'autres présentations que tu dis ok ben peut-être c'était la bonne manière mais pour ce spectacle là peut-être que je vais en écrire un l'année prochaine où je vais essayer de remettre la même la même recette et ça marchera pas du tout donc je pense que voilà il y a effectivement la dynamique du groupe où on a quelqu'un en face et on sent que la blague elle marche entre 5-6 personnes on se dit ok ça c'est le truc qui nous fait bien rigoler puis il y a je crois qu'il y a énormément de monde qui travaille seul aussi puis il y a ceux qui sont seuls dans leur coin qui espèrent en disant ouais ça je crois que ça va être drôle après effectivement il y a des ficelles mais je crois qu'on ne sait jamais oui bien sûr il y a des références ah oui tout à fait et on les sent je crois qu'on a tous des références à un moment donné tu sens que les références d'un tel sont plus proches de tes proches l'autre est plus proche de Coluche je pense qu'on a tous on est tous l'addition de la culture et de l'éducation et du rire qu'on a connu donc à un moment donné tu choisis vers quelle voie même au cinéma certains vont aller vers de Funès et un truc plus mimétique que sur le dialogue d'autres vont aller vers un genre des inconnus où on est plus dans le dialogue et vers les trios moi le spectacle par exemple que j'ai fait on sent les références aux inconnus et Astérix on le sent alors on va dire Astérix dans le djihad c'est quand même bizarre mais ça pourrait exister mais on sent ces références là bien sûr parce que j'ai grandi avec des BD d'Astérix dans les mains et que c'est ce qui me fait rire et que Coluche me faisait rire et que les inconnus le coup du trio c'est pas pour rien qu'ils sont trois à partir en djihad le coup du trio avec toujours deux qui se mettent face à un c'est pas une méthode c'est que ça me fait rire ça me fait toujours rire ça marche toujours et donc du coup effectivement les références dire qu'il n'y en a pas c'est faux moi tu sens des références à chaque coup de crayon ou à chaque touche de clavier ça c'est formidable parce qu'un chercheur il rit jamais de ce qu'il écrit lui-même moi je voudrais juste rebondir sur Charlie Hebdo sur ce reportage qui filmait la séance de rédaction je voudrais aussi souligner que parce que moi je les avais observés ils m'avaient permis ça pour une enquête et c'est pas uniquement cette réflexion sur la manière sur les sujets sensibles notamment la une du prophète Mahomet sujet sensible tout ça mais ils le font pour absolument tout tous les sujets qu'ils soient de la petite politique à les sujets religieux auxquels en plus ils savent qu'ils sont confrontés à une certaine lecture donc ils ont vraiment cette réflexivité permanente sur quelle est la meilleure manière en se posant les questions en regardant en s'observant aussi rire l'un se montrer colérique etc etc il se pose vraiment pour tous les sujets d'autres questions on va demander des questions courtes et des réponses courtes ça va être très court et puis ça va en lien avec ce qui vient après c'est donc je m'adresse à mademoiselle la sociologue c'est par rapport au fait madame madame la sociologue pardon c'est le fait d'écrire tous les jours enfin vous avez rencontré des personnes qui doivent écrire tous les jours ce qui doit être absolument du domaine de la folie pour trouver des idées tous les jours et avec cette obsession d'être drôle et vous aviez parlé de ficelles en fait est-ce que vous avez trouvé des redondances parmi alors que je suppose qu'ils ne se connaissent pas ou qu'ils ne travaillent pas ensemble d'auteurs qui arrivent au même réflexe finalement face à cette urgence de la quotidienneté en écriture comique merci c'est juste il y a cet usage des ficelles mais je voudrais quand même dire que même si c'est dur il y a ce côté un peu dur d'écrire tous les jours de trouver l'inspiration tout ça mais ils sont quand même largement comme ils le disent très aidés parce que l'offre informationnelle l'offre sur laquelle ils s'inspirent la matière première journalistique puisque leur décalage humoristique se fait à partir de ce qu'ils lisent dans l'actualité de ce qu'ils voient elle est quand même abondante donc finalement ils ont au fur et à mesure de l'expérience pas du tout peur de devoir produire tous les jours même si par contre ils prennent au sérieux le fait de chercher à se renouveler en permanence d'être le plus drôle possible et du coup voilà c'est à la fois contraignant et à la fois très stimulant d'avoir une source d'inspiration qui peut parfois paraître redondante mais en même temps il y a cet effort réflexif qu'ils font pour essayer d'être imaginatifs à chaque fois et après ils se connaissent quand même ça circule même si tous ne se connaissent pas tous ne se côtoient pas il y a quand même aussi il faut le dire beaucoup de travailleurs de l'ombre dans le processus de création et d'écriture il n'y a pas que les humoristes professionnels interprètent il y a aussi tous ceux qui sont les auteurs les travailleurs invisibles et qui souvent sont auteurs pour plusieurs humoristes alors vous imaginez la gymnastique en fonction du style et des procédés que préfère plus un tel qu'un autre donc du coup et puis les ambitions aussi individuelles de ces auteurs de l'ombre d'en garder aussi un peu pour soi pour essayer un jour d'acquérir une réputation médiatique ou une visibilité de leur travail de leur imagination de cette capacité à eux aussi faire comme les autres etc. il y avait une dernière question là-bas Jérémy premièrement merci beaucoup c'était super intéressant et j'aurais une question en fait parce que vous avez pas mal parlé du coup de l'engagement d'un humoriste c'est à dire le fait qu'il se doit de dénoncer de critiquer et je me suis demandé s'il existait du coup un humour pour l'humour une boutade pour la boutade peut-on rire pour rire juste ou est-ce que la dénonciation et la critique sont la condition de naissance d'un humour ? Je vais dire répondre pour moi c'est déjà mon début oui bien sûr je veux dire moi les premiers sketchs que j'ai vu dans ma vie je crois que c'était Fernand Reynaud j'ai pas l'impression qu'il dénonçait un truc c'était un sketch sur l'autoroute avec des flics je crois pas qu'ils dénonçaient quoi que ce soit c'était super d'autres je pense oui je pense pas que ce soit une fonction première de dénoncer je pense pas après ça vient après effectivement si ça arrive un jour où t'as un coup de gueule tu vas dénoncer la raison pour laquelle t'as le coup de gueule et des moments t'as juste envie d'écrire un truc drôle sur deux personnes qui font rire voilà je parlais des inconnus il y a des sketchs où ils dénoncent de manière assez drôle quand on reprend skippy et trucs sur les sectes il y a des sketchs où ils dénoncent rien où ils ont juste envie de rire quand ils rient des flics dans ce fameux sketch où ils sortent de la bagnole ils referment 20 fois la porte de la voiture etc je crois pas qu'ils dénoncent ça je pense non je pense qu'à un moment donné t'as envie de faire rire pour faire rire puis après ça vient en plus il y en a effectivement qui ont des choses à dénoncer donc ça devient après récurrent mais en tout cas moi personnellement je pense pas que ce soit une fonction de dénoncer après ça dépend du parcours de la personne et effectivement on parlait en tout cas moi je terminerai là-dessus on parlait d'identitaire et on m'a souvent posé la question parce que bon j'ai fait d'autres choses avant le djihad j'ai fait du cinéma etc mais enfin on retrouve souvent un point commun il y en a qui dénoncent chez moi on retrouve l'identitaire fils d'immigré l'origine puis à un moment donné c'est parce qu'au début quand vous commencez le plus facile c'est de parler de ce que vous connaissez donc vous parlez vous commencez par un cercle le plus petit cercle et puis on l'élargit au fur et à mesure qu'on vieillit qu'on rencontre des gens et donc c'est vrai qu'après on peut trouver une espèce d'élaborateur commun il y en a qui vont dénoncer ils ont vécu des choses donc ils vont les dénoncer avec humour d'autres vont parler plus comme Djamal quand il commençait il parlait plus de sa famille de son quartier parce que pas pour dénoncer mais c'était ce qu'ils connaissaient c'est le premier cercle après on s'éloigne moi je ne pense pas en tout cas qu'il y ait d'office cette fonction de dénonciation ou de revendication je crois qu'elle est liée aussi au parcours il y en a qui vont être plus là-dedans d'autres vont être plus dans de l'humour potache ou dans de l'humour juste pour faire rire et puis je pense qu'il y a différents autant il y a différents degrés d'humour et de réception de l'humour premier second degré voire plus et autant je pense aussi qu'il y a plusieurs degrés dans le travail de production de l'humour il y a le premier degré qui consisterait à simplement faire rire le deuxième qui serait en plus de faire rire de faire un peu réfléchir le troisième degré quand on veut s'y situer un peu de temps en temps sur un sujet en particulier celui de contester et puis des fois cette fonction un peu sacralisée celle quand on arrive à dénoncer un quatrième j'en suis plus où j'en suis mais au quatrième ou au cinquième degré celui où on parvient avec le rire la réflexion la contestation en plus de ça à dénoncer à dévoiler le non-dit par excellence voilà je pense qu'il y a des degrés de réception et de production si cette question vous intéresse il y a un ouvrage collectif sur humour et engagement politique par Lambert Lucas auquel a participé entre autres Nelly et voilà il y a de tout là-dedans donc vous verrez cette question de humour et engagement politique et dirigé par Lambert Lucas Lambert Lucas et dirigé par Patrick Charodot en l'occurrence avec un article de Patrick et un édito de Patrick on va s'arrêter là merci à vous toutes et tous on se retrouve cet après-midi 14h30 en espérant qu'on va commencer à l'heure oui bien sûr cet après-midi on va parler davantage des procédés de l'humour sur les ficelles de l'humour donc c'est bien aller dans la continuité de ce matin voilà merci beaucoup et bon appétit merci Sous-titrage FR ?